Comme Windows ou Mac OS, Linux est un système d'exploitation. Il peut s'exécuter sur un ordinateur ou un serveur et fait partie des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde. Un peu d'histoire tout d'abord. Linux a été créé par Linus Torvalds, un étudiant en informatique finlandais à partir de 1991 en l'objet de trouver une alternative au système d'exploitation de l'époque. Il a donc développé le noyau Linux. Dans un système d'exploitation, le noyau est le composant central qui va agir entre le matériel et les logiciels. Il gère la mémoire, le processeur et bien plus. Contrairement au noyau des autres systèmes d'exploitation, le noyau Linux est open source, ce qui signifie que le code du noyau est accessible à n'importe qui sur Internet. Pas comme Windows ou Mac OS où le code de leur système d'exploitation est précisément gardé dans leur serveur. Vous êtes libre de le modifier, de publier vos propres versions et bien plus. Cependant, un noyau tout seul est très peu utile. C'est là qu'interviennent les distributions Linux. Une distribution Linux est une version de Linux incluant le noyau Linux ainsi que tout un ensemble de logiciels, outils et autres. Chacune est différente et a ses propres spécificités. Certaines distributions possèdent une interface graphique, tandis que d'autres ne s'utilisent qu'en ligne de commande. Il existe deux grandes catégories de distributions Linux. Les distributions basées sur Debian et celles basées sur Fedora. Chacune a ses avantages et inconvénients, sachant que les distributions basées sur Debian mettent l'accès sur la stabilité et la diversité des logiciels, tandis que les distributions basées sur Fedora privilégient l'innovation et les nouvelles technologies. Il existe des milliers de distributions Linux disponibles sur Internet puisque n'importe qui peut créer la sienne. Cela permet à chaque utilisateur de choisir une distribution selon ses besoins et attentes. Presque tous les objets du quotidien fonctionnent avec le noyau Linux, comme votre lab-linge, votre box Internet, mais également votre téléphone Android, puisqu'Android est une distribution Linux maintenue et mise à jour par Google. 85% des téléphones dans le monde fonctionnent avec Android et donc avec Linux. Ce système d'exploitation est également très utilisé pour les objets connectés, les super-ordinateurs et tous les appareils électroniques. Linux est un système d'exploitation très peu utilisé par les particuliers avec uniquement 2,09% de part de marché. Il est beaucoup plus utilisé parmi les développeurs professionnels avec 47% et environ 75% des serveurs tournent sur Linux dans le monde. La prédominance de Linux sur la plupart des serveurs s'explique par sa stabilité, sa personnalisation, sa sécurité et sa gratuité. Vu que Linux est open source, cela permet à n'importe qui de trouver des vulnérabilités et de les corriger, et ensuite de les publier, ce qui améliore considérablement sa sécurité. La faible adoption de Linux sur les particuliers s'explique par la familiarité avec Windows ou macOS, la dépendance envers des logiciels spécifiques non disponibles sur Linux, et la préférence pour les jeux et le divertissement sur d'autres plateformes. Le marketing et la visibilité élevée de Windows et macOS, ainsi que les habitudes et préférences des particuliers, influencent également ce choix. Si vous souhaitez partir à la découverte du merveilleux monde Linux, vous pouvez commencer avec la distribution Ubuntu, puisqu'il met l'accent sur l'expérience utilisateur avec 33,9% de parts de marché parmi les ordinateurs et serveurs sur Linux. Voilà, c'était Linux en 3 minutes chrono. Si ce type de vidéo un peu différent par rapport à d'habitude vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501